Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, Verde Terre Productions s'engage pour la transition agroécologique. Je vais vous présenter, je suis Joël Loué, mon épouse Marie-Hélène n'est pas loin. Nous sommes sur le site Lieudis-la-Bouvrie, donc je n'ai pas été chercher très loin pour appeler mon rucher. L'exploitation épicole s'appelle les ruchers de la bouvrie. C'est une exploitation qui a grandi depuis 6 ans, puisque j'ai débuté avec 2 ruches, et j'en suis à 70, un petit cheptel de 70 ruches. Particularité, nous sommes en abeille noire, l'abeille endémique normande, mais chaque région de France a son abeille endémique. Je suis particulièrement axé sur le bien-être de l'animal, ainsi que pas d'entrant, donc je suis passé en bio il y a 5 ans, après réflexion, et depuis l'année dernière, l'exploitation a été labellisée Nature et Progrès. Donc ça c'est pour une petite présentation globale. Pourquoi l'apiculture ? J'ai réfléchi encore, parce que moi je suis issu d'un milieu industriel, essentiellement une carrière dans le monde industriel, et plus particulièrement dans le monde électrique. Et en fin de parcours professionnel, j'ai beaucoup oeuvré dans l'ingénierie, et j'ai rencontré pas mal de gens sensibles à pas mal de choses concernant la biodiversité, la nature, etc. Et moi, par là-dessus, je devais faire passer des ouvrages électriques. Mettons, je m'amenais dans un petit village, et je vais vous prendre 30 hectares pour construire un poste électrique. Donc forcément, quelque part, il y avait des oppositions, ça m'a fait réfléchir, ça m'a instruit sur pas mal de choses. Et avant de partir en inactivité, qu'est-ce que je vais faire ? Et bien justement, j'ai rencontré une amie qui était apicultrice, et qui m'a passé une passion certaine, une certaine passion, et je suis tombé dedans, tout simplement. D'où, en 6 ans, une évolution à 70 ruches. Je m'arrêterai là, puisque je suis en inactivité, mais bon, il ne faut pas que ça prenne 100% de mon temps. Donc voilà à peu près mon parcours. Donc au sein de l'apiculture, ce qui est intéressant, c'est le contact direct avec l'être vivant, qui est l'abeille. Donc on la chochote, et elle nous le rend bien. Voilà. Alors, un appel à projet apiculture, pourquoi pas ? Il faut être en bonne santé, puisque c'est assez physique. Il faut être là au bon moment. Je conçois l'apiculture, les abeilles sont là depuis 165 millions d'années, elles savent faire. Mais, il y a des moments où elles ont besoin d'aide. Et là, l'apiculteur doit être là à ce moment. Avant, ce n'est pas la peine, après, c'est trop tard. Moi, je prends l'apiculture comme cela. Je suis de moins en moins intrusif sur les colonies, mais quand elles ont besoin d'aide, elles me le disent, et j'arrive, tout simplement. Il faut savoir quand même que l'apiculture a évolué. Il y a beaucoup moins d'apiculteurs du fait d'une partie économique, d'un changement de l'environnement, du monde, du monde, enfin de l'environnement, tout simplement. Et également, un apport de maladies qui n'était pas là il y a quelques lustres, tout simplement. Il faut savoir qu'il y a 29 agents pathogènes au sein de l'apiculture. Donc c'est énorme pour une petite bête comme ça. Donc avant tout, apiculture, devenir apiculteur, oui, sans problème, au contraire. L'abeille n'est pas un sentinelle d'environnement pour rien. L'abeille est tout de suite au contact de ce qui ne va pas, donc elle sait de nous le dire. Donc c'est une très belle chose. Si ce n'est quand même qu'il faut avoir quelques bases. On ne peut pas débarrer l'apiculture. Tiens, je vais me faire la main sur deux colonies, deux ruches chez moi au fond de mon jardin, je vais bricoler, etc. Tout ça pour dire que c'est au détriment toujours de l'abeille. Le futur apiculteur peut se planter, mais ça sera au détriment de l'abeille, bien sûr. Si c'est pour avoir deux colonies, passer trois mois avec elles et puis les laisser mourir pour diverses raisons, je pense que, enfin moi je n'appelle pas ça de l'apiculture. En arrivant, vous m'avez mis à mettre une hausse. La hausse, c'est l'endroit où l'on peut récupérer le miel. Apiculture, ce n'est pas que le miel. C'est beaucoup le miel dans chaque poissé de personnes, mais ce n'est pas que le miel. L'apiculture, déjà, c'est un insecte phénoménal qui agit sur la pollinisation. C'est un des premiers pollinisateurs d'art fruitier. On voit le résultat, les légumes, on voit le résultat également, et surtout le paysage. Les haies, les prairies, les fleurs des fossés, enfin toutes sortes de plantes sont pollinisées par l'abeille. Donc ça, c'est quelque chose qui est, dans un projet d'apiculteur, je pense que c'est un des premiers liens qu'il peut faire avec la nature, tout simplement. Parce que sans abeilles, je crois que le monde serait certainement différent. Donc, vous m'avez vu poser les hausses. La hausse, c'est la petite partie au-dessus du corps de ruche où l'apiculteur va récupérer le miel. Le miel, emmagasiné par les abeilles, le surplus pour elle. Parce qu'il faut savoir quand même que le miel, c'est elle qui transforme le nectar en miel. Pourquoi ? Parce qu'elle va en avoir besoin pour se déplacer. C'est l'énergie, elle trouve l'énergie dans le miel. Donc ça, il ne suffit pas de prendre tout le miel qu'il y a dans le corps et puis de dire, ça y est, je récolte mon miel. Mais non, 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 non. Donc il y a des passages obligés et tout ça, ça s'apprend également au moment de la formation. D'accord ? Pour l'abeille, il y a le miel, j'en suis conscient. C'est un produit quand même alimentaire de très bonne qualité, encore de très bonne qualité, mais dont le tonnage français diminue. À preuve, l'année dernière, très mauvaise année apicole. Pourquoi ? Parce que le climat ne s'y prêtait pas. Production nationale, qui n'est pas encore remontée, mais ça va se situer entre 7 et 9 000 tonnes. D'habitude, on tourne entre 20 et 25 000 tonnes. En sachant que la consommation de miel français est toujours en augmentation. Nous en sommes à 45 000 tonnes. Donc là, pour l'année 2022, l'exportation va être à son apogée, au fond de compte. Donc miel étranger, tout simplement, avec tout ce que cela, comment dire, tout cela, tout cela, tout cela, tout cela, on peut penser beaucoup de choses. On attend beaucoup de choses, mais c'est vrai que le miel est fraudulé à 52%. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça, devenir apiculteur, je pense que c'est quelque chose de courageux. La personne qui aime les bêtes peut devenir apiculteur sans problème, parce qu'il faut aimer l'abeille. Il faut aimer l'abeille. Je mets un accent là-dessus. On aime les animaux, on peut élever les animaux. L'abeille, c'est un animal, donc pas de problème pour élever si on aime les abeilles. Donc j'ai dit le miel. L'abeille participe à l'ensemble de la pollinisation. Elle va chercher également un autre produit, aussi bien dans les arbres que sur les fleurs, qui s'appelle le pollen. Le pollen, c'est ce qu'elles ramènent derrière leurs pattes, en petites pelotes. Pour elle, ce sont les protéines, en fin de compte. Et elles trouvent cela où ? Dans la nature. Donc c'est un cercle, en fin de compte. Plus la nature va être riche, comme le Pays d'Auge. Le Pays d'Auge est assez riche du point de vue environnemental en prairies, en haies, en bocagères, en fleurs sauvages. Tout ça, c'est très riche. Donc l'aspect nourricier, pour les pollinisateurs, il n'y a pas de problème. Et notamment pour les abeilles, elles survivront à tout moment. Ce qui cloche en ce moment un peu là-dessus, par rapport à ce que je dis, c'est une certaine monoculture qui s'installe, même chez nous. Il y a quand même pas mal d'hectares de prairies qui se font retourner pour faire du maïs, du colza, etc. Donc une monoculture, pour elles, c'est comme si pour nous, on mangeait toujours la même chose. Pour qu'elles soient en bonne santé, il faut qu'il y ait un pollen diversifié, des protéines diversifiées tout simplement. Et le miel, bien sûr, le miel, le goût différent, pour elles, c'est plus et plus diversifié, mieux c'est. Et leur défense immunitaire s'en trouve que mieux, quoi, en fin de compte. Apiculteurs, oui. Premier réflexe, bonne santé les abeilles, tout simplement. Bonne santé les abeilles, bonne nourriture. Et pour trouver une bonne nourriture, il faut des endroits assez privilégiés encore, qui existent. La difficulté, là-dessus, on a défini les trois modes d'apiculture. Le mode familial, ils y arriveront toujours parce qu'ils ont quelques ruches. Ils sont sédentaires, pas de stress pour les abeilles. Ils connaissent leur coin. Un bon apiculteur connaît son coin, c'est-à-dire le coin des abeilles, c'est-à-dire une zone de trois kilomètres autour des ruchers, à quelque chose près. Par contre, un bon apiculteur, pour moi, dispose ses ruches dans un endroit où les abeilles ne vont pas faire trois kilomètres. Si elles font 800 mètres et trouvent à manger, c'est royal pour elles. Plus elles vont faire de kilomètres, plus elles vont dépenser de l'énergie, plus elles devront récolter, etc., etc. Donc elles s'usent. Une abeille d'été, c'est 45 jours de vie. Si elles meurent au bout de 30 jours, il va y avoir un petit déphasage dans la colonie, ce qui peut engendrer un problème, tout simplement, de défense pour la colonie. Donc, un endroit nourricier, ce que j'appelle nourricier naturel, c'est-à-dire sans apport extérieur, sans apport de l'homme, ça c'est très important. L'apiculteur devra se former aux différents gestes apicoles, pour éviter les bévues. Je rappelle, l'abbé vue, pour lui, il s'est planté, ok. Pour les abeilles, elle meurt. Donc il faut relativiser ces deux choses-là. Et puis ne pas avoir peur de consacrer du temps dans une période où en France, logiquement, on est en repos. C'est-à-dire, c'est la période juin, juillet, août. Parce que là, c'est la période où on pose les hausses. On va récolter. Et on assure, déjà, la bonne survie pour l'hiver. Et ça, ce sont trois mois importants dans le monde apicole. Donc on revient. Alors, tout ce que je vais parler, en fin de compte, ça se reboucle. C'est de la roue qui tourne. Une ruche en bonne santé va, pour l'apiculteur, bien sûr, donner une bonne récolte. Ce qui est logique. Une ruche malade, non traitée contre le varroa. On avancera un peu dans cette démarche après. Statistiquement, c'est 5 kilos de miel en moins par la ruche. Donc économiquement, pour une personne qui, même un pluréactif, sans passer professionnel, en vie quand même, c'est intéressant d'avoir ce paragraphe santé des abeilles, très important dans sa tête. La production de miel. Alors, je ne peux pas dire qu'il y a plusieurs miels. Il y a du miel. Ce qu'on appelle le miel de fleurs. C'est-à-dire, comme ici, dans le Pays d'Auge, les ruches sont le plus souvent sédentaires. C'est-à-dire qu'elles sont de leur jardin, en fin de compte. Elles connaissent les coins. Elles connaissent le temps des floraisons. Donc elles y vont directement. Ce n'est pas comme quelqu'un qui emmène ses colonies en déplacement en permanence pour aller faire la floraison de l'acacia en soleil, pour aller dans les Vosges, pour le sapin, etc. Donc le miel de Normandie est assez réputé pour cela. Il a plein de vertus dans le sens où il y a une grosse diversification. Je reboucle avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Une grosse diversification dans le nectar et dans le pollen. Donc la santé de l'abeille touche à sa nourriture, en fin de compte. Tout simplement. Et derrière, bien sûr, elle transforme le nectar. Donc ça touche le miel. Un gros problème qui sera, je pense, le plus gros problème pour l'apiculture dans les années, je ne dis pas dizaines d'années, dans les années, ça va être trouver des endroits nourriciers. C'est-à-dire des endroits où elles se nourrissent naturellement. Qu'on ne soit pas obligé, dès le mois de mai, de leur donner à manger. À manger quoi ? Du sirop de betterave, tout simplement. Le plus souvent, c'est du sirop de betterave qu'elles transforment, forcément. Pour moi, ça, c'est un monde apicole qu'il faudrait essayer de voir disparaître. C'est-à-dire améliorer notre environnement, tout simplement. Si on améliore notre environnement, nous, on va mieux se porter. Mais là, puisqu'on est sur le sujet des abeilles, elles ne s'en porteront que mieux. Elles pourront se nourrir naturellement. Un bon apiculteur, dans la zone de ses 3 kilomètres, doit connaître l'ensemble des floraisons. Chaque mois, qu'est-ce que mes abeilles vont pouvoir aller manger ? Là, il y a un manque. Est-ce que je peux aller sonner chez un agriculteur qui ont du répondant, qui couvrent végétalement leurs jachères, enfin, pas leurs jachères, mais leurs champs avant-culture ? Eh bien, se mettre d'accord. Ça commence à poindre, ce système de donnant-donnant, en fin de compte. Donnant-donnant. Leurs champs, il faut qu'ils soient couverts, donc on couvre de trèfle blanc, par exemple. Mais on attend la floraison du trèfle avant de couper, parce que ça, des fois, c'est coupé avant que ça fleurisse. Donc voilà, l'apiculteur a son rôle. Vis-à-vis de l'agriculteur, l'agriculteur vis-à-vis de l'apiculteur. Donc ça commence à poindre, et tout ça pour bénéfice de l'abeille, tout simplement. On n'est pas toujours à porter les stockades contre les agriculteurs et leurs produits. Oui, c'est vrai, c'est une des causes de la mortalité des abeilles, mais ce n'est pas la seule. Donc, éventuellement, conserver l'environnement quand il est privilégié, et développer l'environnement tel qu'il était dans des zones qui ont été abîmées, tout simplement. Donc l'apiculteur, je pense qu'il a un grand rôle là-dessus, point de vue média. Parce que l'abeille, tout le monde aime l'abeille. Je ne vois pas grand monde qui n'aime pas l'abeille. Tout le monde aime l'abeille. Par contre, avoir 50 000 abeilles mortes dans une ruche, bon, j'ai perdu 5 ruches, j'ai perdu 10 ruches. Quand on atteint la moitié du cheptel d'une personne, c'est-à-dire une centaine de ruches, là on commence à réfléchir. Par contre, on aurait 50 000 bovins morts subitement dans une prairie, je pense qu'on ferait la lune du JT. Donc l'abeille, on en parle, on en parle, on en parle, mais derrière, il faudrait quand même que ça prenne de l'ampleur vis-à-vis des actions. C'est pour ça qu'au niveau départemental, au niveau région, il y a des actions qui se sont menées, et nous sommes confrontés à un monde agricole qui coûte. Donc c'est déjà assez positif, mais maintenant il faut aller plus loin. 71 000 apiculteurs, il y a 30 % en moins de colonies, en fin de compte. Donc tous les ans, il y a des apiculteurs qui arrêtent. Mortalité, voilà, c'est suivant la région, suivant le moment. Il y a des mortalités qui sont très importantes par endroit, qui touchent 50, 60, 70 % du cheptel, qui ne sont pas encore expliquées, parce qu'il y a des études, et donc quand on arrive à 70 % de cheptel en moins, ça heurte quelque part. Mais la problématique chez l'abeille, l'abeille c'est du collectif. L'abeille elle est bien dans son coin, l'apiculteur fait bien son travail, point de vue santé des abeilles, mais elles sont mobiles ces abeilles, donc elles côtoient d'autres abeilles, donc d'autres apiculteurs, qui font peut-être moins bien leur boulot, point de vue sanitaire, et bien sûr, l'abeille saine va récolter les mauvaises choses des abeilles qui sont malades, tout simplement. La difficulté là-dessus, c'est d'avoir une osmose entre chaque région, une osmose entre chaque département, en chaque canton, où les apiculteurs pourraient se côtoyer, et éventuellement prévoir des zones sauvegardées, des zones, comment dire, où on lance un top général pour traiter, mettons, le varroa. Le varroa, c'est un petit acarien qui est apparu en 82, qui se pose sur l'abeille, et qui lui suce, non, les molymphes, il y a encore quelques années, c'était les molymphes, c'est-à-dire le sang de l'abeille, mais surtout les corps gras. Donc elle affaiblit l'abeille. Et une infestation trop importante dans une colonie, la colonie est vouée à mourir avant l'hiver. Donc ce que je disais, l'apiculteur qui fait bien son taf, qui traite à un moment donné, les apiculteurs environnementaux qui attendent, qui sont en vacances par exemple, qui attendent pour traiter, la personne qui a traité ses abeilles, le varroa va décroître, et il va y avoir une surinfestation, suite au côtoiement des abeilles saines, vis-à-vis des abeilles qui ont encore le varroa, parce que l'apiculteur n'a pas eu le temps de traiter, par exemple. Donc voilà, il va falloir quand même réfléchir et à sortir de nos petits cantons pour aller un peu plus haut et donner un ordre. Ça se fait en Allemagne. En Allemagne, tel jour, tout le monde traite. Donc déjà, c'est un point positif. On ne va pas aller surinfester des gens qui font bien leur boulot, donc c'est très bien. Par contre, lorsqu'on se dit « je vais être apiculteur », voilà, il y a tout ça à savoir, il y a pas mal de personnes à côtoyer, il y a un organisme très important qui est la Direction départementale des services vétérinaires, aussi à ne pas négliger, parce qu'ils ont des actions vis-à-vis du monde apicole. Et ce qui est embêtant en France, le monde professionnel a ses organismes, le monde non professionnel a ses organismes, le département essaie de jouer avec l'ensemble, et les actions ont du mal à se mettre en marche, quand on fait un compte. La difficulté, elle est là. Et c'est au détriment, toujours, de l'abeille. Alors, je ne suis pas contre l'apiculture dite naturelle, c'est-à-dire mettre des ruches au fond de son jardin, mais il faut quand même s'en occuper. Dire l'apiculture naturelle, on ne s'occupe pas des ruches, je pense que ça, c'est voué à l'échec. Et en parlant du collectif, on va embêter les petits collègues qui sont autour, quoi, en fin de compte. Bien penser que l'abeille, elle est mobile, elle peut être malade, comme nous on peut être malade, et sa maladie va se propager, aux autres ruchés. Je répète, 29 agents pathogènes, entre les parasites, les virus, les bactéries, les prédateurs. Eh bien, l'abeille, elle est assujettie à pas mal de choses, qu'on ne voyait pas avant, parce que leur défense immunitaire était plus importante. Carence alimentaire, voilà, un des points à ne pas négliger, la carence alimentaire. Donc là, oui, j'ai parlé d'une façon interventionniste, c'est-à-dire qu'il y a les les interventions varroa, c'est-à-dire des médicaments, etc., etc. Il faut quand même contrôler son cheptel point de vue sanitaire. Je répète, je vais devenir sénile, mais 29 agents pathogènes, c'est énorme, quoi. Énorme. Énorme. Donc, il faut connaître les maladies. Mais pour ça, on est capable d'anticiper également. Et donner moins de médicaments aux abeilles. Pendant des lustres, on en a donné, 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 comme nous. Donc, on s'est habitués. Et il y a une résistance en ce moment aux varroas. Si bien que, essayer de diminuer, je suis en train de le faire, mais, comment dire, je suis tout seul. Je ne vais pas le dire, quand je fais une visite sanitaire, chez un collègue, de faire ça. Je teste. Le monde apicole a beaucoup de testeurs. Diminuer l'aspect médicaments. Je suis en bio, donc mes intrants sont biologiques. Ils sont acceptés en nature biologique. Ce ne sont pas des intrants chimiques. Il faut savoir que depuis des lustres, on a des intrants chimiques dans les ruches. Donc, forcément dans la cire. Et donc, forcément dans le miel. Donc, si on veut garder ce miel au top, il va falloir qu'on diminue un peu ces intrants chimiques. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose contre le varroa, mis à part ces intrants chimiques. Et donc, depuis 30 ans, la mitrase, qui est cette molécule, eh bien, bien sûr, le varroa est devenu résistant. Donc, qui dit résistance ? La difficulté d'éliminer cette prédation, en fin de compte. Ce qui a pu également faire inverse, bien sûr, c'est l'accoutumance. Donc, donner plus de médicaments, ils vont encore s'habituer un peu plus, etc. Donc, retrouver la faculté, donner la faculté aux abeilles de retrouver une défense naturelle. Voilà. Ça, c'est un grand projet. Mais, elles sont capables de le faire, je pense. Elles sont capables de le faire. Elles sont toujours là. Donc, elles seront là après nous. Par contre, il faut savoir quand même que le varroa fait des dégâts. Donc, il faut connaître ce qu'est le varroa. Il faut connaître les symptômes de la varroa. Et il y a des moyens pour éviter cette infestation. Je ne renie pas ce que j'ai fait il y a 8-9 ans. On appliquait à la lettre 12 semaines de lanière, etc. Je suis passé au bio parce qu'il y a une certaine éthique. Et maintenant, je diminue la quantité de produits bio. Ça ne se porte pas plus mal que... Mais parce que, je pense que déjà, elles sont vraiment dans un endroit privilégié. Je vais me répéter, mais l'apiculteur qui trouve un endroit privilégié avec sa nourriture naturelle pour elle et qu'elle trouve du mois de février au mois d'octobre, novembre, aura moins de problèmes qu'une personne en pleine plaine assujettie à tout ce qui est phyto, etc., etc., où ça descend les défenses immunitaires. Bien sûr, la santé de l'abeille, on prend un coup. Ça, c'est indéniable. Une ruche populeuse avec une bonne santé à l'intérieur. Elles sont capables de tout faire. Monter un projet apicole, oui. Ne pas avoir peur des insectes. C'est déjà un premier pas vers une relation de confiance que l'on va établir entre l'animal et soi. Elles ressentent tout, les abeilles. Une appréhension de soi-même avant de le ressentir. Celui qui sait écouter, il va le savoir. On va fermer la ruche, on reviendra d'un autre moment parce que ce n'est même pas la peine. Un orage, nous, on ne va pas le sentir, on ne va pas l'entendre. Elles, elles savent. Donc, elles se mettent déjà en mouvement. Elles disent. Donc, rétablir un sentiment de confiance et être en confiance avec elles. Ça, c'est très important. Mais celui qui aime les animaux, de toute façon, il a ce climat de confiance. Donc, logiquement, ça doit bien se passer. Si cette personne se fait piquer, il y a les équipements au départ qui sont là. Les équipements, c'est quoi ? C'est la vareuse. Et c'est les gants. Bon, moi, je n'ai jamais travaillé avec des gants. Mais il y a possibilité d'avoir des gants. Il ne faut pas aller jusqu'à la piqûre. On peut très bien se faire piquer 20 fois sans problème. Et la 21e, on devient allergique. Ou là, on se fait piquer une fois et on est déjà allergique. Et là, c'est le gros problème. Ce n'est pas inoffensif, quand même. Mais il faut savoir que l'abeille, elle va piquer quand elle est en état de stress, quand elle va défendre sa colonie ou quand elle se défend. Tout simplement. Malheureusement, elle pique, mais elle sait qu'elle va mourir. Ce n'est pas un dar lisse comme l'abeille, comme la guêpe. C'est un dar avec une sorte d'éperon, en fin de compte. Et quand le dar est dans l'épiderme, il va rester dans l'épiderme. L'abeille va se retirer et l'intestin va rester avec la pointe de venin. Donc, forcément, elle va mourir. Donc, elle sait qu'elle va mourir. Donc, elle va piquer parce qu'elle est au dernier carat de sa défense. Elle pique. Donc, on ne peut pas dire que c'est un insecte gentil comme je vois, c'est un insecte doux comme j'entends. C'est un insecte qui est soi-disant domestique, abeille domestique, mais qui reste sauvage, mais qui sait nous dire avant de piquer, dis donc arrête ou sinon je vais y aller. Mais c'est quand même un insecte. Quand on fait visiter un rucher aux écoles, ils sont étonnés de la douceur des abeilles. J'ai dit, non, non, attention, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça n'importe comment. Elles peuvent piquer à tout moment. Elles peuvent piquer à tout moment. Un petit poil de vent, ça les déboussole. Il y a quelqu'un à côté de la ruche, il va se faire piquer. Ça, c'est sûr. Une récolte à un mauvais moment, comme il y a eu lieu dernièrement, les deux randonneurs qui sont passés sur le chemin, ici mais dans une autre région, ils se sont fait piquer. Voilà, c'est un exemple. Ça reste quand même des insectes sauvages. Donc attention. Pour revenir sur le point formation, qui est le départ pour moi pour devenir apiculteur, on ne peut pas dire qu'on va apprendre sur le tas. On pourrait. On mettrait plus de temps et je pense qu'on serait devant de pas mal d'écueils, toujours au détriment de l'abeille. Moi, je ramène toujours au bien-être de l'aliment. La formation peut se faire au sein des syndicats. Les syndicats apicoles, ils ont tous des ruches et écoles au sein d'un groupement sanitaire. Il y a également maintenant de la formation en ligne. Il y a de la formation donnée par des apiculteurs qui sont référents. Donc il y a pas mal de choses. La personne qui veut vraiment évoluer vers une apiculture, pourra se former sans aller chercher trop loin de chez elle. Formation, pour moi, c'est un an. C'est-à-dire passer la totalité des mois apicoles, c'est-à-dire du mois de février jusqu'au mois de novembre, en ayant accès donc principalement sur la saison démarrage apicole, qui est février-mars, et fin du monde apicole, ce qui est septembre, octobre, novembre, ce qu'on appelle la mise en hivernage des ruches, puisque l'année suivante se prépare dès le mois octobre précédent. Donc, une formation qui peut s'adapter à chaque personne, puisqu'il y a apiculture et apiculture. On a trois mondes apicoles, en fin de compte, au niveau législatif. On a le monde apicole familial, qui est inférieur à 50 ruches. Nous avons le monde apicole pluriactif, c'est-à-dire entre 50 et 149 ruches. Tout ça, c'est au niveau de la MSA, des cotisations, etc. Et ensuite, au-dessus de 250 ruches, on est considéré comme professionnel. Donc, la méthode d'apiculture n'est pas la même entre celui qui a 50 ruches et celui qui a 1000 ruches à s'occuper. Donc là, en fin de compte, 70 ruches, c'est un peu entre les deux. On quitte le monde familial et on commence à rentrer dans une mode d'apiculture assez prenante, tout simplement. gros coup de bourre, juin, juillet, août. Là, il faut être présent. En ce moment, il faut être présent parce qu'il va y avoir ce qu'on appelle les essais mages. Les essais mages, c'est-à-dire que la colonie se sépare en deux et il y a la moitié de la colonie qui s'en va. Si vous êtes là à ce moment-là, vous récupérez la colonie, sinon, vous perdez une demi-colonie. Donc, bien sûr, production zéro pour l'année. si vous faites de l'apiculture uniquement pour le miel. Il y a cette approche, mais il n'y a pas que cette approche, en fin de compte. L'apiculture, c'est l'environnement où l'on vit, c'est la pollinisation. Moi, ce qui est marrant, c'est quand je le dis aux enfants, une abeille, c'est deux grammes de déjection quand même dans sa vie. Deux grammes de déjection, 60 000 abeilles, c'est 120 kilos. Dix ruches, c'est une tonne d'œufs. Voilà. Moi, j'en suis à 80 tonnes de fulmures azotées qu'elles diversent dans la nature. Donc, c'est quand même assez intéressant, cette image. Ce n'est pas que le miel. Il y a ceci, et puis, il y a également, bien sûr, la pollinisation qui est sa principale fonction. des belles fleurs, des beaux légumes, des beaux arbres, des beaux fruits. Un pommier pollinisé, ce sont des peuples généralement qui sont entre 25 et 30 % plus grosses. Et tout ça gratuitement. Le travail est fait gratuitement. Après, il y a quand même l'investissement en amont. Donc, voilà. Un épiculteur ne veut pas être embêté. Des ruches populeuses, des ruches en bonne santé. Et une formation adéquate dans les gestes apicoles, dans la connaissance biologique, dans la connaissance des maladies. Et avec ça, ça roule. Donc, beaucoup de lectures. Parce que se former en ruches et école, se former chez un apiculteur, ça ne fait pas tout. Il y a quand même de bonnes lectures sur le monde apicole en livres de cheveux. Et c'est extraordinaire ce que j'ai lu, moi, dans les traités apicoles de 1862, par exemple. un traité apicole, quand j'ai lu ça, j'ai lu que la personne prenait un arrosoir et frappait l'arrosoir pendant qu'il y avait un essai-mage. Je me suis dit, c'est quoi ça ? Et bien sûr, comme je suis courieux, j'ai attendu qu'il y ait un essai-mage. Maintenant, j'ai mon arrosoir sur le vélo avec un marteau à l'intérieur et je tambourine pendant 10 minutes et c'est extraordinaire, ça les calme. Donc, au lieu d'avoir 30 000 abeilles qui vont sortir, qui se mettent en mouvement et ça fait un nuage et ça bourdonne et tout d'un coup, chac ! Elles s'en vont. On est là à ce moment-là, on tambourine, ça les calme, elles se regroupent et elles se posent à 20-25 mètres de la ruche souche où elles sont sorties. C'est extraordinaire. Et ça, c'est dans un traité de 1862. Je n'ai pas trouvé sa trace dans nos bouquins de maintenant. Donc, un investissement personnel dans la lecture quand même. Très intéressant. Et par contre, bien sûr, la pratique, se faire avec des gens référents parce que quand j'ai appris, il y a autant de méthodes d'apiculture que d'apiculteurs. Donc ça, je ne veux plus l'entendre parce que non, il y a des bases à savoir, point de vue anatomie et biologie de l'abeille, il n'y a rien qui change. Donc, il faut faire de telle sorte ne pas aller contre elle, ne pas aller contre nature en fin de compte. Et être apiculteur, au départ, on achète tout. OK. Mais c'est réfléchir à comment devenir autonome. C'est-à-dire, par exemple, ne plus acheter de cire. Laissez faire les abeilles cirer leur cadre. Déjà, la cire est meilleure. Il n'y a pas d'intrants. Elle est très fine. Donc, cire très fine. Elle communique à l'instant T. L'ensemble des abeilles ont la même communication. Les feuilles qu'on achète, les feuilles de cire que l'on achète dans le commerce sont trop épaisses. Et donc, c'est un barrage pour la communication. Elles sont obligées de passer de cadre à cadre pour informer les abeilles. Tiens, il y a la nourriture à tel endroit. C'est à 800 mètres, c'est à 200 mètres, etc. Tandis que lorsqu'il y a une feuille de cire construite par l'abeille, ça traverse et c'est nickel. Par exemple. Et en plus, on se rend autonome en cire, quand même, qui est un poste assez important. Le kilo de cire, c'est 30 euros. 30 euros, c'est 10 feuilles de cire pour une d'Adam. Donc, multiplié par 1000 ruches, on se doit de remplacer trois cadres par an sur une dizaine de cadres qu'à une ruche d'Adam. Donc, sur trois ans, on remplace l'ensemble des dix cadres. Ça a un coût, tout ça. Donc, réfléchir à comment être en autonomie vis-à-vis de tout ce matériel extérieur. Et au contraire, les abeilles sont contentes de travailler la cire. Parce que pendant une période de leur vie, elles sont cirières, c'est-à-dire que leur glande cirière est très développée, sont très développée et bien sûr, elles doivent fournir de la cire. Particularité des essaimages, essaimages naturels, vieilles reines, on s'en va avec la moitié de la colonie, on a mis en fonctionnement quelques nouvelles reines, la vieille reine s'en va, mais il y a également un essaimage forcé, c'est-à-dire que la reine n'a plus de place pour pondre. Les nourricières n'ont plus de travail, elles ne peuvent plus nourrir parce qu'il n'y a plus de place. Les cirières n'ont plus de place pour travailler, il n'y a plus rien, tous les cadres sont faits. Qu'est-ce qu'on fait ? On essaime, on va voir ailleurs. Et quand on regarde la qualité de la cire achetée et puis la qualité de la cire fabriquée par les abeilles, il n'y a pas photo, il n'y a pas photo. Il y a deux à trois Syriens en France qui reçoivent l'ensemble des cires que les apiculteurs envoient. D'accord ? La cire n'est pas triée. Donc dans la cire, il y a de la cire de percule, la cire où il n'y a pas d'intrants, c'est la cire qui se trouve donc en haut, les hausses, mais il y a également la cire de corps qui doit être mise à côté. Donc forcément, pas top au fil des fontes, pas top. Donc il peut y avoir de la cire, comment dire, adultérée, tout simplement. il peut y avoir des refus de cire des abeilles sur ces feuilles de cire. Il y a des problèmes. Alors je ne vais pas dévoiler les procès, etc. Mais il y a des problèmes sur la cire. Donc, apiculteur, on appelle le projet, on devient apiculteur, oui. Avoir en avant toutes ces sources d'informations, c'est quand même plus intéressant que de débuter, j'achète tout et après, j'ai des problèmes. Donc, il y a plein de gens qui commencent à réagir par rapport à ça. Rendre autonome l'apiculteur en fin de compte. Ça, c'est intéressant. On n'a pas parlé de propolis. Propolis, elles vont chercher ça à l'extérieur, sur certains bourgeons. Elles rentrent ça dans la ruche. Où est-ce qu'elles peuvent mettre le propolis ? Mise à part sur les interstices qu'il y a entre la grenouillère qui prépare, donc qui supporte les cadres, elles ne peuvent mettre le propolis qu'à cet endroit-là. Elles comblent les interstices de propolis. Il faut savoir que le propolis, pour elles, c'est leur antibiotique en fin de compte. C'est leur antibiotique. Plus elles vont avoir de propolis dans la ruche, plus la ruche va être saine. Une étude suédoise que j'ai lue il y a trois ans et maintenant, toutes mes ruches, je les strie tout simplement. Je prends une meuleuse, je strie l'intérieur sur deux millimètres de profondeur et je sais que c'est une cavité qu'elles vont propolisées. Dans la nature, quand elles s'échappent d'une ruche, première chose, elles propolisent l'intérieur, mettons, d'un tétard où elles vont être. Un millimètre, deux millimètres d'épaisseur de propolis. c'est leur antibiotique, c'est leur médicament naturel. Donc, il faut leur donner la possibilité de propoliser la ruche et de ne pas gratter bêtement tout ce qui gêne l'apiculteur. Si elles l'ont mise là, c'est qu'elles en ont besoin. Tout simplement. Revenons aux prédateurs. Nous avons évoqué le varrois, ce petit acarien, qui est très embêtant puisque depuis 1982, on n'a jamais réussi à l'éradiquer et donc, il s'est multiplié de manière exponentielle. Et puis, pensons également au frôneau asiatique qui a colonisé la France. Donc, il est parti du Havre venant d'un cantenaire. Ensuite, il a été transporté par route sur Bordeaux et il a remonté les cours d'eau et les fleuves pour coloniser toute la France. Très rapidement, en trois ans, il a colonisé toute la France, il a colonisé toute l'Europe. Frolon asiatique, prédateur, puisqu'il n'y a pas de prédateur contre le frelon asiatique. Donc, ce qu'il adore, c'est la protéine. Où est-ce qu'il trouve la protéine ? Dans les ruchers, tout simplement. Il faut savoir quand même que quand il y a la nourriture, ce frelon asiatique n'est pas si méchant que ça. Là, c'est courant de voir dans les pommiers aux alentours la guêpe, le frelon asiatique, le frelon européen sur la même pomme. Et ça ne se bataille pas. Et vous avez l'abeille à côté. C'est quand ils ont leur période protéine, là où ça pose problème. Et c'est vrai qu'un nid de frelon à proximité d'un rucher, c'est un gros souci. Gros souci dans le sens où il y a le prélèvement, bien sûr. Si vous avez 50 frelons en permanence qui prélèvent les abeilles en entrée et en sortie, ça forcément, la population va baisser. mais c'est surtout le fait que la colonie va se mettre en état de stress. En état de stress, j'en suis à mon abeille noire, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va arrêter de pondre, tout simplement. Elle s'autorégule, l'abeille noire. Donc, elle va arrêter de pondre. Les butineuses ne vont plus sortir puisque c'est la mort pour elle. Donc, moins de rentrée de nourriture. Donc, le frelon asiatique, c'est vraiment un gros problème. Si bien que, il y a quand même quatre ans maintenant, il y a une ligne budgétaire au niveau départemental en lien avec l'AFRODON, la fédération régionale pour les organismes nuisibles, aussi bien plantes qu'animales. Le département, donc, dégage une ligne budgétaire. On en était arrivé à 60 000 euros il y a deux ans. Je ne sais plus combien on en est là. la personne qui détecte un nid de frelon peut le déclarer à sa mairie. Il y a un référent à la mairie qui remplit donc son logiciel et s'est envoyé directement à l'AFRODON. D'après les descriptifs, s'il y a un doute à l'AFRODON, l'AFRODON va appeler le référent frelon asiatique sur Livaro. Il y a trois, mettons, c'est 23 communes, il y a trois référents frelon asiatiques donc le référent se déplace. Ok, c'est bien un nid de frelon asiatique, on lance l'affaire. Et dans les trois jours, ce nid sera détruit. Tout simplement. C'est le seul moyen que l'on a trouvé pour diminuer la pression des frelons. je parle du nid secondaire. C'est-à-dire le nid qui ne devrait pas tarder à arriver. Là, en ce moment, elles sont encore dans leur nid primaire. Les reines sont encore dans leur nid primaire. Le nid primaire, c'est ce qu'on peut les chercher au mois de janvier, février. Il y a beaucoup de nids primaires dans les vérandas, par exemple. C'est une boule de tennis. Et vous avez la reine à l'intérieur, tout simplement. Elle se développe, elle va avoir une, deux, trois ouvrières. Quand il n'y aura plus de place, elles vont s'exporter ailleurs et là, elles vont construire le nid secondaire. Et c'est le nid secondaire où le département peut agir, par l'intermédiaire des individus du département, bien sûr. Il faut savoir que les personnes n'ont pas osé déclarer des nids parce qu'ils se posaient la question qui va payer. La personne qui déclare le nid ne paye pas. La commune organise sa destruction via le fredon. Il y a 15 organisme chargé de la destruction. Destruction avec certains produits naturels et non pas n'importe quoi. Donc, ils ont été choisis. Et le reliquat est remboursé à la commune, tout simplement. Donc, pour la personne qui détecte le nid, c'est zéro. Je pense qu'on ne peut pas mieux faire encore parce que sinon, on serait de manière exponentielle, il y aurait des nids partout. La première année de fonctionnement, il y a 4 ans, on était à 3800 destruction de nids dans le Calvados. 3800 destruction de nids de frôles asiatiques. Il faut savoir qu'un nid se décompose au mois d'octobre, novembre. Entre-temps, il explose, donc tout le monde s'en va. À l'intérieur d'un nid, c'est 400 rennes à peu près. Heureusement qu'il n'y a pas 400 rennes qui vont survivre tout l'hiver. Mais étant donné qu'on va avoir des hivers de plus en plus doux, en Normandie, sur les 400 rennes, il y a 95% des rennes qui meurent. Il y en a encore 5%. 5% sur 400 pour un nid à l'année N-1, c'est 20 futures rennes pour l'année N. Et c'est pour ça que c'est exponentiel. Le Morbihan, la première année, c'était 6000 nids. Donc, danger pour la population parce que ce sont des vrais, comment dire, des vrais, c'est des guerriers les frelons asiatiques. On passe, nous, près d'un nid de frelons européens, il envoie 2-3 éclaireurs, bon, on voit qu'on s'en va. On rentre à le périmètre de sécurité des 5 mètres, là, ils vont commencer à ne pas être gentils, mais c'est tout. Tandis que le nid de frelons asiatiques, il voit quelque chose, il envoie son escouade. Et donc, la problématique, c'est la multitude de piqûres, parce que c'est le même venin. Qu'on soit piqué par un frelon asiatique ou un frelon européen, si on a des problèmes cardio-vasculaires, on aura la même chose. Mais c'est la multitude de piqûres. Et donc, pour les abeilles, oui, c'est un gros prédateur. Nous sommes autorisés par le Muséum d'Histoire Naturelle de piéger nos ruchers. C'est-à-dire qu'on installe des pièges pour 4 à 5 ruches, donc ici, sur 25 ruches, je pourrais en mettre 5, qui sont sélectifs maintenant. Il y a une création de pièges sélectifs. Donc, les frelons sont tapatés, ils rentrent, ils ne peuvent pas ressortir. Les abeilles peuvent rentrer, nos frelons européens ressortent, il n'y a pas de problème. Mais, on piège uniquement en cas de prédation. On ne s'amuse pas à piéger pour le plaisir. Au tout début, les communes distribuaient des pièges non sélectifs, on a cassé un peu la biodiversité au lieu de piéger vraiment le frelons asiatique. Donc, tout ça, ça s'est mis en place. C'est pareil, ça ne se fait pas tout seul. Donc, voilà pour l'épisode du frelons asiatique. Si l'apiculteur lambda a vraiment une prédation malgré ses pièges, la seule chose, déplacer ses ruches. Absolument déplacer ses ruches. De toute façon, la ruche est en état de stress, la reine va arrêter de pondre. Donc, derrière, les conséquences sont énormes. Voilà pour le pavé frelon. Nous sommes au mois d'avril. J'ai déjà tué huit frelons, je crois. Donc, ça nous annonce quand même un été chaud. Point du frelon. Donc, prédateur, au même signe que le varroa. Voilà. Et sans compter les achats pathogènes, je reviens à la santé de l'abeille, les champignons, les virus, les bactéries. Ça, s'il y a quelque chose à connaître, c'est la finalité de ces maladies, en fin de compte. On peut prévenir ces maladies. On peut contrôler l'état sanitaire. On doit contrôler l'état sanitaire de son cheptel. Tout ça pour soi-même, vis-à-vis des abeilles et surtout, collectivement, pour les collègues. Ça, c'est une grosse responsabilité que doit avoir l'apiculteur. La santé de ces abeilles. Tout simplement. Investissement. Investissement, bon, il y a un coût d'investissement, c'est vrai. Si on rentre dans le détail, alors, il y a plusieurs types de ruches. Je parlerai de la ruche d'Adam. Un apiculteur qui débute avec une ruche d'Adam, il y aura moins d'erreurs de fête qu'avec une ruche varée ou une ruche kenyane. C'est différents types de ruches. Si l'apiculteur débute avec de la d'Adam, il va se faire la main, il va connaître le fonctionnement de la colonie, il va connaître, bien sûr, l'anatomie, la biologie de l'abeille. Donc, il va se faire tout cet environnement. L'abeille se fait facilement à n'importe quel environnement. Mais pour l'apiculteur, ça sera plus facile parce que c'est le plus courant comme matériel au niveau européen. donc je parle ruche d'Adam. Une d'Adam, ruche en bois, 150 euros. Une colonie, en ce moment, ça peut aller jusqu'à 200 euros. Donc, une ruche complète, 350 euros. Donc, c'est quand même un investissement. Vous avez 10 ruches, vous avez 100 ruches, vous faites les multiplications. Mais ça ne suffit pas. Il faut également tout le matériel. On a parlé tout à l'heure, on n'y va pas en t-shirt et en tongs, on va vers ces insectes sauvages habillés au cas où. Donc, une vareuse comme j'ai ou une combinaison, la complète, les gants et tout le petit matériel que l'on peut avoir, soulever les cadres, les lèvres-cadres, etc. Donc, ça, c'est pour le matériel disons courant. Ensuite, on va chercher les cadres pleins de miel. Il faut encore un autre type de matériel pour extraire le miel. Donc, extracteur, désoperculeur, désoperculateur plutôt, maturateur. Donc, pour une quelqu'un qui veut s'installer en plus réactif, c'est-à-dire ce qu'on a dit tout à l'heure, 150 ruches, 60 000 euros d'investissement. 60 000 euros d'investissement pour commencer. La dadan, la plus courante, la plus commune, la plus courante, la plus commune. Nous avons, dans nos régions, nous, tempéré, la dadan 10 cadres. Dans le midi, ils peuvent se permettre d'avoir une dadan plus imposante avec 12 cadres parce que c'est la plus courante, parce qu'une ruche, on remplace les cadres. Donc, il faut acheter les cadres. Ou alors, la personne, elle est très bricoleuse, elle fabrique tout. Mais, c'est ce que je faisais au tout début, j'ai fait ça au moins pendant un an et je me suis aperçu, le mieux, c'est quand même que je travaille sur l'abeille que de travailler des cadres en bois et puis, voilà, on est tous comme ça. Donc, on verse après par l'achat. Donc, on trouve aisément du matériel d'adant. Très aisément. Aussi bien dans les boutiques à picoles, les magasins à picoles que en ligne. Par contre, quand on commence à aller vers d'autres types de ruches, la Langstreuth, la Vuerneau, la Lyans, la Kenyan, la Varé, la Varé encore, bon, on en trouve. ça devient de plus en plus difficile de trouver du matériel. Tout simplement. Alors, bien sûr, vous allez me dire, le matériel, ça s'anticipe, donc on a le temps. Moi, personnellement, je n'anticipe pas trop. Donc là, on voit que les hausses commencent à s'installer assez rapidement. Bon, les hausses, ça va. Les cadres, moi, comme je mets les cadres à cirer, il faut que je me procure du cadre. Je vais les yeux, je trouve du cadre d'Adam. Et uniquement que du cadre d'Adam. Et je pense que dans toutes les villes de France et de Namur, c'est ça. Donc voilà, première difficulté, l'homénégalisation. En fin de compte, c'est ça. Après, plus on avance dans une certaine éthique, c'est-à-dire qu'on oblige les abeilles à aller dans une boîte, à un endroit précis, qui nous arrange, nous. On ne demande pas son avis. Donc autant qu'elle soit bien dans cette boîte en bois. La d'Adam, un volume important quand même. 64 litres de volume. La varée, qui se rapproche de son endroit naturel, 50 litres. C'est pour ça qu'on appelle la culture varée, la piculture naturelle, parce que ça se rapproche le plus possible de son environnement naturel. Ça fait 50 litres. Mais avec une conduite de ruché tout à fait différente. Je conseille à la piculteur qui débute de travailler quelques années sur la d'Adam et après, il pourra conduire son ruché en varée s'il veut. On a plus de risques d'erreurs de conduite sur de la varée que sur de la d'Adam. La d'Adam est très fonctionnelle. Je réfléchis à m'acheter quelques ruches en voireneau. Le voireneau, j'en trouverai peut-être à un seul endroit en France dans le midi. La voireneau, il n'y a pas de hausse. Ce sont des corps que l'on empile. Un peu comme la varée. Mais avec un plus gros volume que la varée. Et donc moi, ça me permettrait de jouer avec la température en fin de compte. Le travail que je fais en ce moment, c'est comment hiverner une ruche et qu'elle n'ait pas de problème au mois de décembre par exemple. C'est-à-dire, je vais diminuer le volume de la d'Adam en mettant des partitions. Donc je rajoute des choses. Il me faut des partitions, etc. Tandis que la voireneau, d'un volume, c'est déjà plus clair. On n'aurait besoin d'autre. Donc je suis en train de travailler là-dessus mais j'ai regardé pour la voireneau. Voilà, je n'en trouve pas beaucoup. Quelque chose d'important aussi pour les apiculteurs qui débutent. On a tendance à aller voir un vieil apiculteur qui vend du matos. Ashtung. Le matos a vécu. Il est plus ou moins sain. En parler santé de l'abeille, ça commence comme ça. Attention au matériel. Attention au matériel. Il existe des ruches plastiques. Je ne conseille pas ou je ne déconseille pas. Après, c'est une certaine éthique. On oblige les abeilles à aller dans un endroit autant qu'elles retrouvent du bois, ce qu'elles trouvent dans la nature, tout simplement. Plastique, pourquoi ? Parce que c'est plus simple. On ne s'embête pas à tous les ans nettoyer la ruche, à la flamme, mais à point de vue sanitaire, il y a tout un panachage d'action à faire sur la partie maison des abeilles. Changer le plancher, etc. Bon. J'ai déjà visité des ruches avec ruches plastiques. Elles sont toujours là, les abeilles. En varée. En varée, c'est-à-dire que là, on empile, on a le corps de ruche sur une d'Adam. Tu as vu tout à l'heure, j'ai empilé ma hausse, etc. J'empilerai des hausses, c'est facile par le dessus. En varée, on monte. C'est-à-dire qu'il faut qu'on le soulève et qu'on place le corps en dessous. Donc, il faut quand même avoir quelques expériences pour manipuler les corps, etc. Parce qu'on risque d'avoir des problèmes. Et puis, comme je disais au tout début, avoir un bon physique. L'apiculture, il doit avoir un bon physique parce qu'on soulève de la charge. et moins en d'Adam qu'en varée. Ou alors, il faut s'aider. L'apiculteur est toujours un inventeur. Donc, il y en a qui a inventé à crébaillère une petite balance qui soulève. Il n'y a pas de souci. Tout peut se faire. Mais la personne, si elle veut bien débuter et bien se former à la d'Adam, c'est déjà plus fonctionnel. Et il pourra gérer dans sa tête l'abeille en elle-même et non s'occuper de tout ce matériel. Parce que des fois, il y a des coups de feu sur l'approvisionnement du matos. Là, on va arriver aux cadres, etc. C'est par millions de cadres qui vont transiter en France. Donc, si on a des cadres particuliers, ça sera encore plus difficile d'en trouver. Mais la d'Adam a pris le pli au niveau européen. oui. Malgré qu'il y a une réflexion à se poser pour les hivers. Je voyais ça avec une stagiaire. Je lui ai dit que je vais passer systématiquement à sept cadres, c'est-à-dire trois cadres de partition tous les hivers maintenant. Je vais passer dans chaque ruche, déposer trois cadres et remplacer par trois cadres de partition. Et je vois le résultat. Ça ne s'en porte pas plus mal. Ce sont des réflexions à mener par rapport au volume des ruches que l'on emploie en fin de compte. Mais tout ça, au début, on ne pense pas à tout cela. Quand on vit avec les abeilles, nous le disent tout simplement. Voilà. Donnant, donnant pour elles. Alors celui-là qui, par exemple, a un maraîcher. Par exemple, un maraîcher, il a un peu de temps à consacrer jusqu'à 30 ruches. il s'en sort. Ouais. Ouais, c'est très bien. C'est très bien. Au-dessus, il y aura un peu de temps à détacher. C'est clair. Mais ça peut être noyé. 30 ruches, c'est noyé dans son activité maraîchère. C'est clair. Au-dessus, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Alors, l'apiculture, ce n'est pas du 1er janvier au 31 décembre. Il y a un coup de bourre. Juin, juillet, août, c'est sûr. En ce moment, parce que les fifis se portent bien, les corps sont remplis de miel. Il faut agir pour mettre les hausses. Donc, il faut passer dans les ruchers à installer les hausses. Mais avant, dès le mois de février, on a fait des visites. Donc, c'est du ponctuel en fin de compte. On a 30 ruches, ça, c'est noyé dans la masse. On a 500 ruches, non, non, c'est planifié, etc., etc. C'est un vrai boulot, à temps plein. Il faut jongler. Je pourrais même dire éventuellement jusqu'à 50 ruches, parce que moi, j'en ai 70. Bon, c'est ponctuel, c'est ponctuel. Mais je profite beaucoup du beau temps. Bon, là, j'ai attendu, j'en ai profité pour installer 5 hausses, parce que je sais qu'il fait beau, donc j'en profite. Voilà, je joue comme ça, parce que je peux m'organiser facilement. Mais quelqu'un qui travaille, qui a ses planches d'oignons à faire, c'est sûr qu'il va falloir qu'il agisse, qu'il soit planifié aussi son petit boulot d'apiculture. Mais planifié avec le temps, quoi. Au mois de janvier, si on veut regarder sa ruche, on ne va pas la regarder quand il fait 8 degrés, quoi. On attend vraiment qu'il y ait un rayon de soleil et qu'elle ait le temps de refaire un peu de chaleur. Parce que quand on ouvre la ruche, là, en ce moment, c'est 35 degrés à l'intérieur, en permanence, pour le développement des larves. Quand on ouvre la ruche, il peut faire 20 degrés, il y a quand même 15 degrés qui s'en vont à l'air libre. Donc, il faut faire ça tôt dans l'après-midi pour qu'elles aient le temps de remonter en chaleur. Parce que c'est elles qui fabriquent la chaleur. Voilà, c'est... Bon, je suis peut-être trop à l'écoute de l'abeille aussi, mais moi, ça me gênerait de l'ouvrir à 18 heures. La personne qui travaille, qui a des ruches, elle l'ouvre à 18 heures, c'est sûr, après son boulot. Mais c'est au détriment de l'aspect abeille, quoi, en fin de compte. Voilà. Donc, alors là, c'est après la modalité MSA, le mode familial inférieur à 50 ruches, c'est-à-dire 49 ruches. On se déclare, hein. En France, depuis le 1er janvier 2016, on se doit de déclarer même si on a une ruche. Il y a un site gouvernemental, on déclare comme quoi on est propriétaire d'une ruche à tel endroit. Tout ça, c'est pas pour les impôts, hein, il faut arrêter avec tout ça, c'était ce que disaient les anciens, etc. Tout ça, c'est pour amener la connaissance, avoir une connaissance pointue sur l'état du cheptel français. D'accord ? La France a 71 000 ruches ou 710 000 ruches ? Voilà. Il faut le savoir. Et derrière, je me positionne en tant que GDS, ça nous aide à connaître l'emplacement du cheptel. Parce que dès qu'il y a un coup de trafalgar, une maladie contagieuse, etc., on peut réagir tout de suite parce qu'on a le nom des apiculteurs, tout simplement. On déclare sa première ruche, on est, on a tout de suite notre matricule d'apiculteur. Voilà. Après, au niveau MSA, puisqu'on dépend du ministère agricole, jusqu'à 49 ruches, on est dit familiales. Entre 49 et entre 50 et 149 pluriactifs, c'est-à-dire qu'on a un job et à mi-temps, on peut être apiculteur avec 149 ruches parce qu'on ne peut pas en vivre, tout simplement. Il faut un salaire. Et à partir de 200, on peut se mettre professionnel. voilà les trois critères. À partir de 49 ruches, donc supérieure à 49 ruches jusqu'à 149, enfin supérieure à 50 et jusqu'à 149, nous sommes cotisants, solidarité, point de vue MSA, tout simplement, par exemple. Au-dessus professionnel, on cotise comme tout, n'importe quel organisme. Alors, rentabilité économique. On a vu le coût d'investissement qui est quand même non négligeable. Voilà. Alors, un bon apiculteur mettra ses ruches dans un endroit nourricier. Pourquoi ? Un nourricier, on l'a dit, santé de l'abeille, ça dépote. Donc, beaucoup de hausse, beaucoup de hausse, beaucoup de miel. Voilà, tout simplement. En France, c'est large, en France, une ruche peut donner entre 10 et 25 kilos. Suivant l'endroit, mais surtout maintenant, par rapport au climat. L'année dernière, il y a des coins à Verturière-Cours, c'était 2 kilos par ruche. Donc là, ils ont pleuré. S'ils avaient l'habitude de faire 20 kilos, ils n'ont fait que 2. Le climat a son importance. L'aspect nourricier a son importance. La santé de l'abeille a son importance. Mais la moyenne nationale, entre 10 et 25 kilos, suivant la région. Le calvados, lui, tourne à 11,8, 12 kilos, quand ça va bien. Voilà. Par ruche. Le prix d'un miel. Alors ici, c'est dentaire, miel de fleur. C'est un mélange. Un mélange de miel. On peut dire que le prix du kilo part à 10 euros. c'est bien dommage, mais il y en a qui sont à 10 euros. Jusqu'à 30 euros. Voilà. La fourchette est large. Après, il y a l'offre et la demande. Et puis après, il y a l'endroit où l'on est. Tout simplement. Où il y a le pouvoir d'achat qui est entre en jeu, forcément. Là, je parle de la vente en direct, en fin de compte. Vous avez l'apiculteur qui a 1000 ruches, qui sort 40 tonnes de miel. S'il n'a pas un agent commercial qui va vendre le miel, il ne pourra jamais le faire. Il est trop pris dans son exploitation apicole. Qu'est-ce qu'il faut ? Il vend à des grossistes. Et le grossiste, c'est 4,80 euros le kilo. Donc voilà, c'est un choix. Plus on va grimper en nombre de ruches, plus on va être accaparé. Éventuellement, avoir un salarié. Et la vente, qui est-ce qui s'en occupe ? Ben voilà, je ne veux pas être embêté avec la vente, donc grossiste. Voilà, c'est un peu l'aspect qu'il faut aussi voir dès le départ, je pense. À quoi on s'engage ? À quoi on s'engage ? Mais vous avez à peu près la valeur d'une ruche en kilos, la valeur d'un pot de miel en kilos. Bon, après, le ratio, vous avez le coût d'investissement. après le temps, l'emploi temps plein. C'est sûr que si vous avez 500 ruches, ben vous y passez. Oui, c'est votre métier. C'est votre métier. Le plus souvent, c'est ensemble, c'est un GAEX avec votre femme. Sinon, c'est un salarié. Enfin voilà, c'est toutes sortes de... On passe à autre chose, quoi. On passe à autre chose. La plupart des professionnels passent à l'élevage, maintenant. C'est-à-dire à la vente des seins. Il n'y a plus que le miel, quoi. Ils ont 600 ruches, il y en a 400 en production, il y en a 200 en élevage. Ils élèvent, en permanence, des seins. Donc les seins, c'est entre 150 et 210. Voilà. Alors, la formation la plus simple, nous avons à disposition de différents syndicats picoles français qui ont tous des ruchers école. Les formateurs, ce sont des bénévoles, donc avec une formation plus ou moins élevée suivant la force du formateur. Mais déjà, pour découvrir ce qu'est l'abeille et ce qu'est le métier d'apiculteur, c'est très bien. Et donc ça, c'est une quinzaine de séances à partir du mois de mars jusqu'au mois d'octobre. Donc dans ces séances, il y a la séance théorique pour connaître la biologie, l'anatomie de l'abeille, son fonctionnement, les différentes casques, enfin, etc., etc. Et la partie sanitaire qui est théorique. Et puis après, à partir du mois d'avril, c'est vraiment les parties pratiques. Donc ça, c'est une quinzaine de séances. Et je pense qu'on ne peut pas aller moins. On ne peut pas aller moins. Sinon, on n'a pas l'ouverture d'une saison apicole. Je ne me heurte pas, mais ça me... ça m'horrifie quand même de voir poindre une journée et demie ou deux après-midi et vous êtes apiculteur. C'est un peu gênant. Un peu gênant. Mais il y a tellement d'engouement vis-à-vis du monde apicole que tout peut se faire. Donc ça, cette première partie, tout le monde a accès. Il faut être au syndicat apicole, il faut être au groupement sanitaire, il y a des ruches chez école, etc. Vous êtes avec des débutants. Par contre, vous êtes à 7-8 autour de la ruche. Donc vous manipez très peu en fin de compte. C'est ce que je reproche d'un ruché école. Vous avez également la possibilité d'aller chez des apiculteurs qui sont référents sur certains domaines ou qui ont passé les diplômes formateurs de ruches et école ou qui sont techniciens sanitaires apicole. qui connaissent un peu plus en détail pas mal de choses et qui vous donnent des formations d'une douzaine de séances le plus souvent. Ça peut monter jusqu'à 15 suivant les personnes qu'il y a et qui sont axées vraiment sur sur l'animal en fin de compte. Plus que sur aller chercher les cadres, nettoyer la ruche, passer du temps. Plus souvent, ces gens-là, ils vivent avec l'apiculteur. L'apiculteur a un travail à faire, l'apiculteur va attendre que les stagiaires soient là et ils vont le faire ensemble. Moi, c'est ce que je pratique. Et je pense que dès le départ, enlever cette appréhension, parce qu'il y a des stagiaires qui ont peur, ils ont peur de l'abeille, ils ont peur de mettre les mains dans le cambouis et ce qui est tout à fait normal. Mais la problématique, c'est que l'abeille le sait. Donc, il faut cacher cette appréhension pour avoir une certaine osmose entre l'animal et l'opérateur et ça se passe très bien. Sur l'ensemble des stagiaires qui sont passés ici, à 95%, ils sont repartis sans gants, alors qu'ils avaient des gants à l'origine. Ils manipent à l'intérieur d'une ruche sans gants. Et bien ça, c'est très bien pour l'abeille parce qu'il n'y a pas besoin de faire le garde-chourme. Donc, il y a plusieurs types de formation. Il y a la formation accélérée, un petit stage qu'on voit quelque part, deux après-midi ou une journée et demie, c'est temps, donc c'est très cher. Et vous êtes apiculteur. Non, il ne faut pas vous dire que vous allez être apiculteur. Vous avez vu certaines choses, mais vous n'avez pas vu toute la saison parce que à chaque mois du monde apicole, il y a des choses à faire. Il y a un minimum de choses à faire. Sinon, on va rater quelque chose. Formation en ligne, donc ça, c'est fait plus par des éminents apicoles qui écrivent des tas de bouquins et tout. Il faut s'inscrire, il y a des web binaires, tout simplement. Il y a Jean Rondé qui en fait pas mal. Alors ça se passe le soir, ça dure deux heures, 18h-20h ou 20h-22h. Et il balance toute son expérience. Il a 40 ans d'apiculture, il a vu l'évolution de l'apiculture, il a vu l'évolution de l'abeille, il a vu l'évolution de l'environnement et c'est très enrichissant. Par contre, bémol, la pratique. Voilà, tout simplement. Mais, les bases, excellentes. Les bases excellentes. Le mieux, c'est d'avoir des bases. C'est les bases, l'anatomie, la biologie de l'abeille, la santé de l'abeille, les maladies, les agents pathogènes. Après, la pratique, c'est l'expérience. On y va, on y va, on y va. Casser cette appréhension que l'on peut avoir. Si la personne a peur, elle le dit tout de suite. De toute façon, ça se voit. Il y a toujours quelqu'un qui se met en retrait quand il y en a d'autres qui sont les mains dans le cambouis. Donc, on va essayer d'amener cette personne à réagir tout de suite. Ce n'est pas un problème. Il faut casser cette appréhension. Il s'établit une relation de confiance. Quand on ouvre une ruche, on voit très bien si la ruche est en confiance ou si elle n'est pas en confiance. Si elle n'est pas en confiance, on a beau en fumer, elles ressortiront et voilà quoi. Elles viendront vous voir. C'est sûr ? Voilà. OK. Celui-là, celui-là. OK. Voilà. Bon. Donc, en premier, je vous invite à lire ce livre La Bible de l'apiculteur de chez Delachaud et Niesley qui dégrossit un peu tout ce monde merveilleux de l'apiculture en passant de la vie sociale de l'abeille, etc. etc. L'identification, le fonctionnement d'une ruche, tout ce qui est problématique de cire et tout ce qu'il ne faut pas faire pour aller embêter l'abeille, tout simplement. Donc, il y a pas mal d'études qui sont faites sur le miel, sur le pollen, etc. Donc, c'est assez complet pour débuter une approche sérieuse de l'apiculture. La Bible de l'apiculteur. Ensuite, un vieux bouquin d'apiculture par un éminent apiculteur qui s'appelle Apiculture par Jean-Pierre-Jean Prost. Là, on va vraiment en détail on va à l'intérieur de la ruche. On va commencer à effectuer des divisions, éviter les sémages. On rentre vraiment dans la problématique conduite du rucher avec une approche sanitaire également et des belles photos qui ont été prises par ce brave monsieur. C'est également une petite Bible. Pour s'installer, un petit conseiller juridique pour apiculteurs, l'abeille et le droit. Ça se lit très rapidement et on a l'ensemble de toute la partie législative, la responsabilité des apiculteurs, les risques que l'on peut faire encourir à la population, ce qu'il faut faire, etc. La partie également économique pour la position, enfin tout ce qui nous gère au point de vue administratif législatif. Ça c'est la dernière édition. C'est très intéressant. Et puis enfin, pour éviter les grosses bévues, il y a un excellent guide sorti de l'Institut de l'abeille, guide des pratiques apicoles. s'il y a un livre de chevet quand on a commencé à exercer une conduite de ruché, on peut commencer à regarder un peu l'ensemble. C'est très intéressant parce que c'est sous forme de fiches. Donc on choisit le paragraphe que l'on veut. Mettons le paragraphe hygiène. Voilà. ça permet d'avoir un aperçu des choses qu'il faut faire pour aller s'assurer de la bonne hygiène dans les ruches, mais également lorsque l'on extrait le miel, puisque c'est une norme alimentaire, donc on est confronté quand même à des petits soucis. Il y a la partie sécurité environnementale, il y a la partie composition du miel, il y a la partie connaissance, prévention, surveillance et lutte contre les principales maladies. Donc ça, c'est très intéressant. Ça permet quand même de dégrossir une approche sanitaire. S'il y a deux paragraphes que je connais là-dedans, c'est ceux-là. Les autres, c'est moins important pour moi parce que je suis moins sensible à ça. Mais là, on peut voir des belles photos d'abeilles avec le varroi dessus, un varroi forétique. Donc ce que ça peut engendrer et les conséquences que ça peut engendrer dans la ruche, les traitements que l'on peut faire, autorisés, interdits, enfin etc. C'est ce qui nous draine par rapport à la santé de l'abeille en fin de compte. Avec l'énumération de toutes les maladies possibles, donc les 29 agents pathogènes. Organiser également le renouvellement et le développement de son cheptel. Ça, ça peut être intéressant quand on commence à avoir quelques années de conduite de ruchée. C'est-à-dire qu'on commence à élever des abeilles, et on fabrique des essais artificiels, etc. Donc, guide des pratiques, des bonnes pratiques apicoles de France Agrimaire. It's up. Et puis enfin, ce que j'aime lire aussi, ce sont des vieux cours complets d'apiculture. Donc celui-ci est de 1927 et j'en ai un de 1862 qui a été refait par la Bibliothèque nationale de France où j'apprends pas mal de choses, notamment ce qu'on a vu tout à l'heure par rapport à la rosoir et le marteau. Donc, c'est très intéressant. Très, très intéressant. Bon, là-dessus, il faut avoir quand même quelques années de bouteilles pour comprendre un peu tout ce qui est expliqué. Mais bon, voilà. Déjà, avec ça, c'est un bon aperçu de la conduite de ruchée. Après, vous avez un livre qui s'appelle La démocratie chez les abeilles où là, il y a le comportement de l'abeille au sein de la colonie qui forme une démocratie et plein de choses sont gérées démocratiquement au sein de la ruche. Donc, on peut faire le lien avec le monde humain, ce que l'on connaît. C'est un très beau bouquin. Je lis rapidement Dominique Sillet qui a écrit ça. Donc, voilà. Démocratie chez les abeilles. Il est sorti il y a trois ans. Et puis après, dès qu'on s'attache un peu à la santé de l'abeille, il y a un très beau bouquin qui s'appelle La santé des abeilles. Malheureusement, je ne sais pas où il est. Il est peut-être sur ma table de cheveux. Celui-ci, il est quand même assez hard. Donc, c'est plus tourné vers l'aspect vétérinaire en fin de compte. Mais, quand on passe par la case Technicien sanitaire apicole, c'est notre livre de cheveux. Avec ça, on se débrouille lorsqu'on fait des diagnostics ou analyses. de maladies lorsque l'on fait des visites sanitaires apicole. C'est déjà un bon aperçu, je pense. Sinon, il y a des tonnes de bouquins. Bon, après, il faut qu'on s'accueille du temps. C'est de l'investissement personnel. Mais l'apiculture, c'est beaucoup d'investissement personnel en éternelle évolution. Et en ce moment, il y a beaucoup d'études sérieuses, suédoises, canadiennes, scandinaves, qui sortent sur le bien-être de l'abeille, sur comment les amener à bien passer un hiver serein. Donc, on est en train de casser des mythes que moi, j'ai appris en ruches et école. C'est extraordinaire, mais c'est comme ça. Donc, on s'y peut de temps, en 10 ans. Donc, c'est ce qui me semble assez intéressant. Donc, les études sortent, mais on est au parfum de 3 ans après. Mais bon, c'est pas grave. C'est quoi les mythes qui sont cassées ? Pardon ? C'est quoi les mythes qui sont cassées ? Ben, nettoyer la ruche de cire, nettoyer la ruche de propolis. Il faut qu'il n'y ait rien dedans. Il faut que ça soit nickel, par exemple. C'est comme un jardin. C'est pareil. Il faut que le jardin soit carré, pas d'herbe. Enfin bon, c'est ce qui reste. C'est ce qu'on apprend et c'est ce qui reste. Et malheureusement, c'est ce qui est transmis à la nouvelle génération. Et tout cela, c'est vraiment cassé. Laisser la ruche complète sur 10 cadres l'hiver, maintenant, on en est à dire non, non, il faut la mettre en ruchette de 5 cadres. On passerait la ruche complète dans une ruchette de 5 cadres parce qu'il y a des cadres au mois de novembre qui ne sont plus exploités. Les cadres de rive ne sont plus exploités. Il n'y a plus rien. Eh ben, on replace la ruche en ruchette et elles passeront bien l'hiver. Donc c'est extraordinaire quand même un peu quand on voit cette évolution. Mais c'est intéressant. Par contre, après, il faut pouvoir le faire en temps. Alors, il ne faut pas être découragé par tout cela quand même. Tout n'est pas noir. L'apiculture, elle existe. Je pense qu'elle existera toujours. Mais il ne faut pas prendre ça par-dessus la jambe. C'est-à-dire que quand j'entends je fais de l'apiculture de loisirs, ça me heurte quelque part. Parce qu'il y a des moments où elles ont vraiment besoin de l'apiculteur. Et donc, il ne faut pas passer autre. Sinon, c'est la catastrophe pour elles. Parce qu'elles sont moins populeuses qu'il y a quelques années et surtout, leurs défenses immunitaires sont plus faibles. Et c'est pour ça qu'on a pas mal de problèmes. Donc, il ne faut pas se décourager. Au contraire, j'ai rencontré M. Delamarche qui est un ancien ingénieur agronome qui a repris l'exploitation familiale de son père. Il n'était pas du tout versé là-dedans. Enfin, il voyait son père mais sans plus. Il a 1000 ruches. Il a 3 salariés. Et il est en osmose avec l'abeille. Et ça se gère très bien. Par contre, toutes ces opérations sont planifiées. s'ils ratent quelque chose, le coût de l'exploitation bien sûr est autre. Donc, au-dessus d'un certain nombre, il ne faut pas se planter. Voilà. C'est tout. Et puis, il faut savoir quand même que l'apiculture, santé de l'abeille, ok, mais climat, quoi. Climat. Pourquoi la dernière 9 pittons de production en France ? La saison n'a pas été bonne, quoi. Voilà. Donc, en complément, oui, sans problème. après, s'installer de manière professionnelle, c'est, voilà, une dose de courage en plus. Revenir vers l'abeille. Écouter l'abeille. Pas prendre l'abeille pour pas la vache à lait, mais la mouche à miel, quoi. On l'appelle la mouche à miel. Ne pas prendre l'abeille que pour le miel. Alors, c'est vrai que c'est une denrée alimentaire extraordinaire. Il va falloir prendre le miel comme une denrée de luxe, je pense. Tant qu'elle ne sera pas denrée de luxe, on sera confronté à ces problèmes de... Je n'ai pas peur de dire, ces problèmes de fraude. Le miel, voilà, il y a 52% du miel en France. Ouais. Donc, le monde apicole, il va falloir qu'il se réveille par rapport à ça. Continuer à faire une apiculture de qualité en ayant des abeilles en bonne santé et réfléchir sur pourquoi mille ruches, quoi. Pourquoi pas ça sans ruches et avoir quelque chose de qualité et avoir des abeilles adéquates à côté, quoi. Je ne vais pas me faire l'avocat du diable, mais conduire... Je connais des gens qui conduisent sans ruches, mais de manière abrupte, de manière... c'est la vache qui n'avance pas, c'est un coup de bâton pour la faire avancer. L'abeille, c'est la même chose, quoi. Pour moi, ce n'est pas de l'apiculture. Le monde apicole, il va falloir qu'il évolue vers cela, c'est-à-dire remettre au centre, en fin de compte, l'abeille. C'est l'abeille le plus important. Elle a su le faire depuis des millions d'années, elle va toujours le savoir le faire. C'est plutôt qu'on est en train d'abîmer, en fin de compte, son paysage, c'est tout simplement ça, quoi. Elle, sa faculté, c'est d'aller chercher, de polliniser, d'aller chercher du nectar et du pollen. S'il n'y a rien à chercher, ça va poser souci. S'il y en a beaucoup à chercher, comme le colza en ce moment, mais s'il est traité, ce n'est pas bon non plus parce que les pesticides existent, les acaricides existent, les fongicides existent. Il y a le traitement à l'instant T, mais il y a deux, trois jours après, elles seront là et elles ramèneront ça dans la ruche. Et ce sera la nourriture des larves. Ce sera leur nourriture d'hiver. Voilà, c'est... Il faut évoluer vers une agriculture. L'agriculture est partie prônante là-dedans. Une agriculture plus, comment dire, plus juste et pas une agriculture forcée, quoi. L'abeille, c'est une sentinelle de l'environnement. Elle a été proclamée sentinelle de l'environnement parce que c'est elle qui nous dit cache ce qui se passe, quoi. Rien de plus désagréable, tout va bien et trois jours après, vous avez 10 000 abeilles par terre, quoi. Elles ont été dans un endroit qu'il ne fallait pas. C'est... Voilà. Je pense que le monde apicole, il faut qu'il se rapproche le plus possible du monde agricole et le donnant-donnant fera les choses. Le donnant fera les choses, le donnant-donnant. Ça se fait déjà. Il y a certaines communes qui paient l'agriculteur pour le manque à gagner pour, autour de leur champ, trace des bandes de 5 mètres millifères, quoi. Alors, c'est un manque à gagner pour l'agriculteur, mais derrière, les abeilles sont contentes. Et la commune règle rubis sur l'ongle, le manque à gagner en culture. Voilà, c'est une approche. Pas faire ça, pas généraliser, mais avoir ça en tête, quoi. Il y a des choses qui se font. Et les agriculteurs qui sont très ouverts, qu'est-ce que tu veux comme couvert avant l'hiver ? Ben voilà, ça, tiens, c'est bien. Ils sont obligés de mettre un couvert, de toute façon. Mais il faut aller discuter. Ils ne sont pas tous des verseurs de produits qui vont bien. Je pense qu'il faut qu'ils se rapprochent. et qu'ils se comprennent. Et pour se comprendre, il faut savoir les inconvénients, les avantages de chacun. Et puis voilà, quoi. Les haies, ce n'est pas gratuit. Détruire des haies, ce n'est pas gratuit. Bon, il y a la faune, mais les abeilles, c'est un garde-manger pour elles en permanence. Par exemple. Donc, on en parle. On en parle beaucoup. Par contre, sur le terrain, il y a des gens qui sont très à l'écoute. Et oui, là, la haie, il y a trois acacias. Les trois acacias sont restés. Parce qu'il a fallu aller voir l'agriculteur. Tu ne vas pas me descendre les acacias quand même. Ah ben si. J'ai dit non, non, tu te rends compte et tout. Bon, ben voilà. Mais parce qu'on se connaît. On se côtoie. Enfin voilà. Et donc, le monde apicole ne doit pas taper sur le monde agricole. Parce que c'est trop facile, ça. Trop facile. Un colza, les abeilles en raffolent. En ce moment, elles sont sur la mielée de colza. Sauf qu'en ce moment, on voit des gens traités. Alors que c'est interdit pendant la floraison. Voilà. C'est tout. C'est l'utilisation que l'on en fait derrière. Parce qu'il y a une progression de petites bébêtes en ce moment. Donc forcément, ils traitent. Ce qui est logique pour eux. Il y a la logique économique. Et ça, c'est imparable. Donc il va y avoir des remontées incessamment sous peu. je commence à voir poindre des choses. Dans la plaine de Caen, il y a des gens qui prennent des photos. Ils traitent en pleine journée. Alors que les abeilles sont dedans. Les traitements s'effectuent la nuit. Voilà. Quand les abeilles sont dans la ruche. Mais ça, c'est pas d'aujourd'hui. C'est toujours été comme ça. Non, non, je crois, je crois au monde apicole et au monde agricole. Il faut que... Non, 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 mais c'est l'utilisation que l'on en fait des batailles. C'est méchant. C'est méchant. C'est méchant. Et puis ça décrit les visites chacun. Dans les médias, c'est... et puis moi, apiculteur, je vais pas dire pas de produit chimique. Parce que mes deux premières années, j'ai mis du produit chimique dans ma ruche, quoi. Pour traiter le varroa. Une cellule molécule chimique, la mitraze, j'en ai mis. Donc après réflexion, après murissement, non, 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 ça sert à rien, je veux pas faire comme eux, quoi. Donc voilà, on passe à autre chose. Et il y a moyen de passer à autre chose. Il faut... Je pense que le apiculteur, il doit être en perpétuelle évolution, en perpétuelle interrogation, évolution. Le monde bouge autour de nous, donc il faut qu'il évolue, quoi, aussi. Mais je crois à la nouvelle génération, il faut y croire. Moi. Sous-titrage Société Radio-Canada